Musique Hello tout le monde Oh putain Ça vous fait rire ? Hello tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et c'est un jour de concours Puisqu'on est en CCE Clabelite Avec Univers Et voilà C'est l'avant dernier concours Avant la motte Il y en restera un Plus les championnats Et il est tôt J'ai pas filmé avant Parce qu'on s'est levé à quelle heure ? 5h45 Partie Oui exact 5h30 Partie 5h45 C'était dur Bref c'est parti pour cette petite journée de concours Je vais pas tarder parce que je suis numéro 1 Et que je passe sur le carré A 8h19 C'est parti On va aller là Là-bas Hop là Un de Nat Pendant que lui là Ça broute Allez le Nini Il est prêt Pour aller vers son petit dressage Et moi aussi Donc c'est parti J'ai des strass Mais il n'y a pas de soleil Ça ne sert à rien Je ne vais pas briller ni le feu L'oxaire de Bellevue Faites trop de bruit pour ma vidéo C'est parti Je vais vous dire Ce qu'il en est Pour les notes De cette reprise Donc c'est ce club Édit Avec le Nini Alors je suis en vrai boulé Puisque j'ai complètement oublié D'aller chercher mon protocole Donc j'ai pas du tout Les commentaires des juges J'ai juste pu récupérer les notes Donc pour cette entrée Au trop de travail Avec en C Piste à main gauche On a la jolie note De 7h30 J'étais vraiment très contente Parce que Univer a été génial Du début à la fin Il a fait une détente formidable Et sur le carré Il a été très sage Vous allez le voir Ensuite On a un changement de main Au trop moyen Où on a également La jolie note de 7h Habituellement Il a tendance à se précipiter Enfin c'est toujours Ce qui ressort Sur ses allongements Et on a plutôt La note de 6h Voire 6,5h Habituellement Donc là Le 7h C'est très très chouette On était très contente Pour la première session A la jambe KX On a la petite note De 6,5h Peut-être qu'il n'y avait pas assez de hanches Alors encore une fois Je n'ai pas récupéré le protocole Donc je n'ai pas du tout Les commentaires des juges Mais je pense Au vu de la vidéo Que c'est ça qui va en ressortir Qu'il n'y avait pas assez de hanches Pour le demi-cercle De 10m On a la note de 7h Et ensuite On a encore Un changement de main Au trop allongé Où on a de nouveau La note de 7h On va ensuite Partir Dans quelques instants Sur la deuxième Session à la jambe Qui se fera En F Jusqu'en X Là aussi J'ai la note De 6,5h Ce n'est pas très habituel Pour univers Parce qu'en général On a plutôt du 7h Voire du 7,5h Sur ses déplacements latéraux Donc encore une fois Je ne sais pas trop Pourquoi Je n'ai pas le protocole Pour notre deuxième demi-cercle De 10m On a la jolie note De 7,5h Et on va avoir Une transition Au pas Et une diagonale Avec du pas allongé Où on va avoir Également Une jolie note Puisque c'est 7h Moi je suis plutôt Habituée à 6h Avec Saphir Donc là Univers a été très bien Il a vraiment bien allongé Il aurait pu descendre Un petit peu plus Je pense que c'est Potentiellement ça Qui aurait été marqué Sur le protocole Je ne l'ai pas trop Laissé descendre Mais par contre Il l'a bien allongé On va avoir En A En arrêt Immobilité J'ai la note De 7 Donc c'est Plutôt pas mal Moi j'avais trouvé Qu'il était plutôt bien Mais effectivement On voit sur la vidéo Qu'il n'est pas tout à fait carré Il y a le postérieur droit Qui est un petit peu avancé Pour le reculer De 4 à 5 pas Et repartir au trop On a la note De 6 J'étais assez contente Du reculer Parce qu'il l'a fait droit Mais bon après Il s'ouvre Pour notre départ au galop On a la note de 6 Et le galop moyen Aussi la note de 6 Un peu dessus Parce que je trouvais Que c'était pas mal Enfin tout du monde Départ au galop Pour le demi-cercle De 10 mètres On a la note de 6 On doit rejoindre Donc la piste en E Et faire du contre galop Jusqu'en K Alors là en soi C'est justifié Parce qu'il s'est défendu Dans le demi-cercle En fait je me souviens D'avoir lâché La reine externe Une fraction de seconde Et en fait Il est parti en cacahuète Enfin il s'est relevé A ce moment là Pour la transition au trop Et le départ au galop En F On a également La note de 6 Le galop moyen Et noté à 7 et demi Puis pour ce demi-cercle De 10 mètres En M Et rejoindre la piste en B Avec contre galop Jusqu'en F Avec une transition au trop On a la note de 7 Et on finit par le doubler Arrêt immobilité salut Où on a la jolie note De 7 et demi Pour les notes d'ensemble Allure franchise Et régularité On a la note de 7 L'impulsion 6 et demi L'acceptation et confiance 6 et demi Le cavalier 7 et demi Et la correction du tracé On a 7 Bon le dressage est fini Il était trop trop bien Je suis très contente On a pas encore regardé Les résultats Parce que c'est en direct Mais il a été génial Voilà Très contente Rien à dire Et là du coup On est en train de reconnaître Le son Bon ça y est Le CSO est reconnu Et on a eu les notes De dressage Vu que je suis la première à passer Je suis en 68% Et des poussières Et en vrai On est assez déçus Des notes Encore une fois Enfin on sait Il ne plaît pas En dressage Il ne plaît pas Alors qu'il a été génial Alors là Sur Orsane Compétition On voit juste Figure 1 Égale ça Donc ce sera plus facile De voir avec le protocole Mais franchement Moi j'étais archi contente De la reprise Nathalie aussi Et il ne plaît pas C'est le jeu Mais enfin Là mon sens Oui il y a des choses Qui peuvent être Perfectibles Mais ça a été Enfin moi en tout cas La meilleure reprise Que j'ai fait Où je me sentais bien Dessus etc Donc Et je disais à Nathalie Je suis franchement S'il peut être comme ça À la mode C'est génial Allez je vous montre Mon tour de club élite En complet Donc il y a la boîte De départ ici Et en face On a notre numéro 1 Qui est juste là Ensuite ici On pourrait croire Qu'on peut galoper Mais non Puisque Le temps de référence Le temps max C'est 2 minutes C'est hyper court En gros il faut rentrer Entre 1 minute 45 Et 2 minutes Ce qui est très très court On ne va pas se mentir Donc pas de galopade Là je pense pas Donc une fois qu'on arrive Presque au bout De la ligne droite On a notre numéro 2 Ici Qui est un dôme En numéro 3 On a le banc Là ici Attention que je me trompe pas Le numéro 4 Il y a gauche Le numéro 5 Qui est très sympa Et juste derrière Il y a la première minute Et la seule De toute façon Puisqu'il faut rentrer En 1,45 A 2 maximum Donc la 2 Elle est à la ligne d'arrivée Là je ne sais pas Si je tourne devant Ou derrière Ça dépend Alors non Jade Ça ne dépend pas Première combi Ici Rien de dingue Le 7A Avec en sortie Les tonneaux 7B Ici on a un petit passage Et directement On va avoir Le 8A Qui est assez directionnel Avec le toit rouge Juste ici Comme ça Vous allez le voir Un peu plus près Voilà Il n'y a pas de Il n'y a pas de difficulté Non plus Normalement Pour l'univers Et on a le 9 Là bas Qui est juste en face Le 9 Il est donc Comme ceci Et après Derrière Il faudra aller Attraper Celui du milieu là Pour le 10 On a le A Ici Qui est un genre De banc aussi Et après On monte sur la butte Et on a Le B Juste en haut Et après Par contre Derrière Ça redescend Mais bon A priori Nini Dans la descente Il est déjà en bas Et après Le 11 Il est là Réception du 11 Ici On a le 12 Qui est déjà En visu Qui est là bas Le 12 Donc c'est celui là Et après On a un PO Donc passage obligatoire Dans le guet Et après Il n'en reste plus qu'un Je vous ai dit C'est rapide Aujourd'hui Et encore plus rapide Que ça n'aurait dû On termine donc Par le 13 Et juste en face Il y a la ligne d'arrivée Avec la deuxième minute Juste là bas Je vous pose une petite question Comme ci Comme ça Est-ce que Pendant cette reconnaissance Il n'y a pas eu Un petit truc bizarre Je vous pose la question Dites-moi Tout le monde est passé En dressage Je suis pour l'instant Troisième sur 10 Après dressage Du coup Sachant que la première Elle est inatteignable En complet Il faut avoir le moins De points possibles Elle elle a 39 points Il me semble Moi j'en ai 47 Et le deuxième Je ne sais plus Il doit avoir 42 43 Ou 41 Je ne sais pas Bref En fait le truc C'est qu'il faudrait Que je fasse un 100 photos Au CSO Chose qui ne m'est jamais Arrivé avec l'univers Jusque là Donc on verra Sachant que le tour de CSO Est pas forcément idéal Pour lui Donc écoutez On verra Au moins on s'amusera Sur le cross Bon Ça remplit l'eau Et on a Oreo Mais alors Oreo Il est en pleine mue Et ça le perturbe Plus plus Le pauvre Il fait de la peine Ça le gratte Partout Bon on a été posé Dans la voiture Maintenant il faut les préparer Et j'ai plus envie De dormir Que d'aller sauter Force et honneur Force et honneur Univers On est prêts pour le CSO Regardez comment il est beau On est beaux et gentils Allez c'est parti Pas confiance 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 le CSO est fini et je suis très très contente de lui franchement je vous l'ai dit tout à l'heure je n'y allais pas hyper vaillante je n'étais pas hyper rassurée l'univers c'est pas le plus sûr du monde sur les bars et vous le savez je le sais on le sait tous mais là il a été vraiment génial en plus au paddock il y a quelqu'un qui est tombé et du coup qui s'est fait mal en plus donc bon ben quand on voit ça devant nous tu dis juste après passer derrière c'est bof et non il a été génial il a écouté toutes les demandes il s'est pas énervé quand je voyais pas trop ma distance je j'y allais il faisait voilà on a fait une petite barre sur le 6 7 je sais plus sur le jaune et le reste très très bien donc je suis trop contente parce qu'encore une fois ça c'était pas c'était pas un tour pour univers enfin la première partie du tour n'était pas pour lui où ça tourne pas mal et là il a été formidable donc on va partir sur le cross et on va s'amuser je veux pas dire de bêtises mais ça devrait quand même bien se passer après dans le classement on va redescendre avec la barre vu qu'on prend quatre points mais je suis très contente de lui de toute façon aujourd'hui il n'y a rien à jouer puisqu'on est qualifié pour les championnats c'est juste le faire sauter parce que lui aussi il ne saute plus qu'en concours et voilà c'était c'est trop cool on a aussi fin qu'uni il a presque les mêmes marquages il n'a pas de queue comme lui et le sort on peut pas rire on est de nouveau en train d'attendre dans la voiture on est au bout de notre vie un autre oui moi j'en peux plus en vrai là je pourrais tellement dormir et je passe le cross à 14h05 il est midi 16 voilà on s'est dit qu'à 13 heures on irait refaire une dernière recours de crosse histoire de se mettre en jambes et voilà finalement ça va ça te dérange pas finalement je préfère quand tout s'enchaîne alors je râle quand tout s'enchaîne non en vrai on n'avait pas vraiment râlé la dernière fois c'est juste que niveau timing c'est chaud chaud parce qu'on court partout mais après c'est bien franchement enchaîner cso et crosse c'est bien et du coup là on a encore une heure et demie à attendre et on est au chaud dans la voiture et ça c'est cool mais moi ça me donne envie de dormir regardez moi ce petit cheval comère qui regarde les chevaux passer et les résultats sont tombés après le cso on perd une petite place avec le 4 points et voilà bon le croix ce à chaque fois je dis ça mais un jour je vais me porter la poisse avec uni voilà je me suis porté la poisse fallait bien que ça arrive voilà ça devrait bien se passer donc il n'y a plus qu'à s'amuser de toute façon ça va être courir rapide à deux minutes enfin je vais essayer d'entrer en 1,55 donc en général on dit plus c'est long plus c'est bon là ça va être court et intense j'espère il a tout donné au cso là du coup on est dans une petite sieste on reprend des forces avant d'aller galopée pour crosser nous on va aller refaire une reco histoire juste de passer le temps et j'aime changer ça va ninos t'as un sorti poignet toi voilà c'est le petit programme prêt pour aller crosser avec mon double face ici là qu'on voit grave ça ça craint par contre c'est moche hein en fait c'est pour pas que ça vole trop c'est le problème que voilà et le ninos il est prêt aussi et on dirait qu'il est en train de dormir mais vous inquiétez pas que ça va galoper il faut pas que ça galope trop vite un deux minutes max on dit bonjour aux vaches très bien oh 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 hop oh 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 putain, pardon, pardon, pardon Désolé mon chat Génial Le numéro 6 n'a pas été sauté Oui, oui, vous avez bien entendu Le numéro 6 n'a pas été sauté Oh my god Bon, le cross est fini Je suis éliminée Parce que je n'ai pas sauté le 6 Et sur le moment, en fait, ils m'ont laissé finir le cross Et en fait, sur le moment Quand elle m'a dit ça, je me suis dit Attends, j'ai tout sauté Et du coup, après, donc Nathalie Allait voir, en fait, le 6, on ne l'a pas reconnu A la reco On ne l'a pas mis dans notre chemin de reco D'ailleurs, les images que vous avez, vous avez du 5 au 7 Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Quand on a fait la reco, on suivait les gens de devant Et on papotait, on s'est dit, bon, c'est là Et la 7 au cours, on l'a fait 3 fois quand même 3 fois, on est passé du 5 au 7 Du coup, forcément, on est éliminé Ce qui est très con, parce que le cheval était génial Et voilà Nath est saoulée Mais là, pour le coup, moi, vraiment, sur le manche Mais je ne comprends pas Enfin, j'ai sauté tout ce que j'ai reconnu Le problème, c'est qu'on n'avait pas reconnu le 6 Bon, après, enfin Toi, je sais que tu es plus saoulée Parce que tu te tiens à cœur Enfin, moi, ça me tient à cœur Mais je me dis, c'est qu'un concours Voilà Toi, c'est parce que tu dis marquée éliminé sur la F2 ? Oui, aussi Et puis parce que, ben, voilà C'est con C'est un truc con C'est une erreur de con Et... Oui, oui, oui On aurait pu éviter Ah oui, bien sûr Quand t'as deux parcours, oui, t'oublies Bien sûr Ah non, mais oui Mais là, c'est pas un oubli, du coup Enfin... J'ai pas oublié, vu qu'on l'a pas reconnu Bah ouais Donc... Il faudra faire plus attention sur mon concours Ça m'était jamais arrivé De pas reconnaître tout le bon tour Ah oui, par contre, je vous raconte Attendez, je vous pose, j'ai mal Du coup, quand j'ai oublié ce numéro 6 Il y a Nat et Amélie qui étaient à côté des obstacles Et là, c'est la gérante Parce que du coup, je vais râler Donc, apparemment, la gérante, quand même De l'écurie, hein Qui a dit Ah bah, elle est forte Pour faire des vidéos YouTube et râler C'est ça ? Que je déforme pas les propos, en plus Bah, Amélie Normalement, c'est ce que j'ai compris Voilà Ouais, que je déforme Pour faire des vidéos YouTube et râler Par contre, en gros Pour retenir un parcours de cross Il n'y a plus personne Je vais aller voir cette personne Et je vais aller lui parler Parce que je suis, encore une fois Une cavalière lambda J'ai le droit de me tromper Alors, certes, ça fait chier Mais lancer le pic Comme quoi je fais des vidéos Et que je me plains En fait, c'est ma chaîne YouTube Si j'ai envie de défoncer Pierre-Paul-Jacques Je défonce Pierre-Paul-Jacques Et... Elle était à côté, en plus T'as porté ? C'est si, j'ai entendu Mais, voilà Je vais aller voir cette personne Je vais aller voir cette personne Je vais donc vous raconter Ce qu'il s'est dit Avec cette personne Pour que vous puissiez savoir Comment ça s'est fini Entre guillemets Même si je n'ai beaucoup plus parlé Qu'elle Je ne pense pas qu'elle s'attendait A me voir Malgré de faire une réflexion Devant la propriétaire du cheval Qu'elle connaît C'était sûr que ça allait me remonter Aux oreilles Après, je ne pense pas Encore une fois Qu'elle se doutait Que j'allais aller la voir Pour lui parler Mais je lui ai posé la question Si elle trouvait que cette réflexion Était normale À quoi elle m'a répondu Qu'elle supposait Et après, j'ai fait Un petit peu un monologue J'ai quand même réussi A savoir le pourquoi Du comment elle s'est permise De dire une réflexion Comme ça Alors que, je le répète Je suis une cavalière Tout à fait lambda Tout à fait banale Je ne suis pas une professionnelle Et je ne me suis jamais considérée Ni dite comme telle Je partage ma vie quotidienne Avec mes chevaux Avec les bons Comme les mauvais moments J'ai le droit de me tromper Vous avez le droit de vous tromper Tout le monde a le droit de se tromper C'est ok Et c'est pas grave Ce n'est pas parce que J'ai décidé De m'afficher sur Youtube Pour vous partager un quotidien Qui moi me crée des souvenirs Même si Oui, je râle Quand ça ne va pas Mais je partage aussi Quand ça va Et je suis une personne Qui n'a aucun problème A dire les choses Quand elles vont Mais Effectivement Je dis aussi les choses Quand elles ne vont pas Et l'humain Fait qu'on s'attarde toujours Sur le négatif Plutôt que le positif En fait Elle m'a dit Qu'en gros Je m'étais permise De Critiquer Un club Enfin Les juges Ou le jury D'un club Où j'ai été Plusieurs fois Avec Saphir Et en fait Moi quand elle m'a dit ça J'ai pensé Donc au dernier CCE Avec Saphir Puisqu'effectivement Sur la reprise de dressage A un moment donné Je dis Mais non J'ai bien fait ma transition Au trop Blablabla Bref Je pense qu'on fait Tout ça Qu'on fait du dressage On n'est pas toujours d'accord Avec les juges Alors que nous-mêmes Nous ne sommes pas juges Et ça aussi Ce n'est pas grave On le fait tous Et finalement Avec du recul Et après en avoir parlé A deux trois personnes On s'est rendu compte Enfin je me suis rendu compte Qu'elle parlait d'un concours Qui datait de deux ans Ou deux ans et demi Où il y avait eu un problème Sur ce concours Que ce soit sur mon tour À moi Ou sur le tour De précédent cavalier Je l'avais dit Dans mon vlog Et sûrement sur Instagram Et ça n'avait pas plu Et elle Elle est donc restée là-dessus Puisque c'est ses amis Mais le concours Dont elle parle C'est un terrain Que j'adore La piste est très bonne Les installations Sont géniales Et c'est un concours Que j'aime faire Que j'ai fait plusieurs fois Et que je referai Sans doute avec Saphir Et elle Elle a pris ce prétexte Pour me lancer Une petite pique Et voilà Je tenais simplement A ce qu'on en parle Mais souvenez-vous bien Que ce n'est pas parce que Je vous partage mon quotidien Que ce soit Les victoires Comme les défaites Que en fait Je suis la reine d'Angleterre Je suis personne Et en fait J'ai l'impression Que cette personne En tout cas Qui m'a fait cette réflexion Croit que je me crois Supérieure à quiconque Chose qui n'est pas Du tout le cas J'ai juste pris le parti Encore une fois De vous partager Les bons Comme les mauvais moments Et de tout vous dire Et en fait Ça Ça dérange certains Notamment Cette personne Mais je trouve ça Quand même assez Culotté D'une personne De cet âge De faire une réflexion Comme ça Sur une cavalière Qui a payé un engagement Et donc lui donne de l'argent Même si je n'attends pas A ce qu'on me fasse des compliments Mais je ne m'attends pas non plus A ce qu'on me lance des pics Surtout quand je ne suis pas là J'aurais préféré qu'elle vienne me voir Et qu'elle me dise Bah alors mademoiselle Vous êtes bien forte Pour critiquer sur Youtube Par contre Pour retenir un parcours de crosse Il n'y a plus personne Au lieu de le dire Quand je ne suis pas là Parce que de toute façon Tout se sait un jour Et là ça m'est revenu aux oreilles Et je suis donc Allée la voir Voilà Vous savez tout Allez la discussion est close Enfin comme je l'ai dit Je trouve que Venant d'une gérante d'écurie Je trouve ça très bête Et c'est d'autant plus bête Parce que j'étais très contente De ce concours Et je trouvais ça Enfin je trouvais ce lieu très cool Mais du coup Alors en soi Si le concours Je suis très contente d'univers La carrière de dressage Était très bien Le saut ça va Ça plombait pas Le cross était trop cool et tout Mais par exemple J'aurais aimé Venir louer ce terrain Avec Saf Bah en fait non Parce que je ne vais pas avoir envie De donner de l'argent A ce genre de personnes Voilà Ce qui est très dommage Et bah en plus Ça c'est pas tellement expliqué Mais de toute façon Ça ça va lui revenir aux oreilles Puisqu'a priori Amusée sur Youtube Mon petit aparté Je lui fasse un petit coup de brosse Par contre j'ai complètement perdu Nathalie et Amélie Elle m'avait accompagnée Pour me montrer Qui était la personne Du coup Qui avait fait cette petite réflexion Parce que moi j'étais à cheval Je ne savais pas Et du coup Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont Donc moi je vais m'occuper Du petit cheval Et après on va partir Mais le problème C'est que je ne sais pas Comment je vais réussir à partir Il y a du monde partout On est bien rentré à la maison Et on va lui mettre La petite argile D'habitude tu la mets au concours Mais on a oublié les bandes On a les flanènes Mais pas les bandes Pas grave du coup On va l'argiler Ici Et lui mettre les bandes aussi Je vais le mettre au box direct Parce que je crois qu'il a envie de faire pipi Le petit cheval est sous argile Et sous bande Et il va rentrer au dodo Et on va lui filer plein de pommes Tiens 3 Parce que tu aurais dû être numéro 3 Oui parce que si j'avais sauté ce numéro 6 Qu'on n'a pas vu à la reco On était 3ème Après Je ne serais pas restée pour la remise des prix Dans tous les cas Donc bon C'est juste un chiffre sur la FFE Alors moi ça me Ça me fait rien moi de voir Même sa fière éliminée Ça me fait pas d'émotion Donc lui il a été 3ème Voilà Bon Uni a été Bien Bien remis dans son lit Et nous Et on a faim En vrai il est quoi ? Plus de 16h ? Ah bah oui 16h56 C'est un bon petit goûter On n'a pas beaucoup fait de la journée C'est une journée concours Vous connaissez de toute façon On est de retour au pré Puisque Déjà je vais mettre les bonnets aux garçons Saphir il a ses compléments à prendre Et j'ai donné A Amélie Plein de pommes et de carottes Pour qu'on distribue A Cantu, Mirabel Et Ghost Ils sont pas du tout là Ils sont tout là-bas Ils étaient tous en train de dormir Et nous on a gueulé comme des putois Du coup ça arrive Mais alors Cantu il était couché Et tout quoi Non mais les gars il est 18h C'est pas l'heure De faire la sieste T'as vu quand il sait que c'est qu'il va pas venir Quand il sait qu'il y a des pommes et les carottes Il sait qu'il y a des pommes et les carottes Ils nous ont suivis Attention ça fout Raptor Ça fout Raptor Ça fout Raptor Regardez Cantu me va aller boire Et Saphir va le tèj Genre c'est moi d'abord Voilà Bon les loulous je vais arrêter la vidéo ici Puisque il est tard Et qu'on va se rentrer On va prendre une douche Et on va aller s'affaler sur le canap Je pense que le programme est plutôt pas mal J'espère que ça vous aura plu De passer cette journée concours avec nous Bon petite déception forcément Puisque on a pas fait l'heure En connaissance de ce numéro 6 Donc forcément je l'ai pas sauté Sur mon parcours Mais bon aujourd'hui Il y avait aucun enjeu avec l'univers C'était histoire de le sortir De le faire sauter et crosser Chose qui a été fait Et il a été génial du début à la fin Donc on est très très content de lui C'était hyper chouette Et puis voilà Bon bah écoutez je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501